Bonjour, suite de j'ai perdu le père ou j'ai perdu la tête, en fait aujourd'hui je vais vous parler des lignées familiales, et c'est vraiment très marqué cette problématique de pas de père, et j'ai perdu la tête. J'ai perdu la tête, quand on dit que quelqu'un a perdu la tête, en fait ça veut dire qu'il est devenu fou, et quand on est fou, souvent ce qu'il y a dans la tête, ça tourne en boucle, ça radote, parce qu'il n'y a pas le nouveau, comme je le disais, l'esprit qui descend pour voir clairement les choses, puis passer au nouveau, on n'a pas d'informations nouvelles qui viennent féconder notre corps, notre matière pour créer du nouveau, ça ne passe pas à travers nous, d'où on radote, d'où on répète les mêmes choses, d'où on apprend des choses par cœur, et donc on croit que c'est ça la vie, et donc on radote les mêmes choses du passé. Donc là c'est un peu ce qu'on pourrait dire, l'enfer c'est infernal. On fait comme les grands-parents, on fait comme avant, mais il n'y a pas le nouveau qui vient. Et c'est ça le problème en ce moment, là on arrive en bout de course, parce qu'à force de radoter, de répéter les mêmes choses, de croire dans les mêmes choses, on n'avance plus, on est figé, ça devient figé. Donc si on veut que ça avance, en fait il faut pouvoir laisser passer à travers nous, comme si on était un émetteur-récepteur, mais recevoir les informations qui vont nous permettre de créer du nouveau. Comme on a reçu des informations pour créer un bébé, dans la matière, en bas, un spermatozoïde, en haut, les informations vont nous permettre d'avoir des envies pour créer du nouveau. Alors les lignées, hier, en fait c'est tout nouveau, et vraiment c'est fabuleux, moi je suis très contente de ça. Il y a eu trois soins, deux hommes et une femme, et trois soins qui ont été étonnants, parce que c'était exactement la même chose, donc c'est du nouveau dans les soins de lignée. Et pour les deux premiers hommes, en fait, le problème c'est que le père, la perception du père, était totalement figé, je vais vous donner les mots, complètement absent. En fait, le masculin était castré, il n'était pas né avec le père, donc absence de père, il y avait une autorité extérieure, mais pas guidée par le père. Pour le deuxième homme, et bien, alors le deuxième homme, les mots c'était sans père, vous voyez, c'est la même chose, mort, jamais vu et souffrance. Et donc, voilà ce que ça donne, voilà ce que ça donne quand le père n'est pas là, en fait, on a l'impression qu'en s'incarnant dans le noir, dans la matière, et là j'en reviens à notre âme, d'accord, je passe au niveau de l'âme pour pouvoir guérir, l'âme, quand elle est aspirée par ce tourbillon dans le yin, elle croit qu'elle perd la lumière en haut, et donc elle descend dans ce noir, elle a perdu le père, elle a perdu le repère, et donc elle est rétractée, elle est dans une peur, et donc ça va être la souffrance, elle est perdue. Donc c'est pour ça qu'elle construit plein de choses ailleurs, dans sa tête, elle met plein de croyances pour se rassurer, mais ça l'empêche de passer au nouveau. Et donc, par rapport à ces deux détections de lignées, je parlerai de la femme après, mais en fait, pour ces deux hommes, c'était exactement la même chose, c'est-à-dire que toutes les détections du côté droit, c'était fermé. La droite ne fonctionne pas, le père ne fonctionne pas, dire que dans les énergétiquement, pour l'âme, quand je prends les baguettes, pour l'âme, le masculin ne répond pas. C'est-à-dire que le principe de vie, le spermatozoïde a bien créé un corps polarisé, un corps d'homme, mais le masculin ne peut pas descendre dans ce corps en cosmique, il descend, pour informer ce corps qu'il est bien masculin, qu'il est bien yang, et qu'il est puissant, pour affirmer du masculin. Donc, vous voyez, il y a bien le symbole avec un pénis, c'est bien un corps d'homme, mais il n'y a pas l'information du masculin puissant. Un animal a un corps masculin ou féminin, mâle ou femelle, on va dire, voilà, c'est ça, mâle ou femelle, mais il n'y a pas le masculin avec l'esprit qui va donner la création du nouveau. Si c'est que mâle ou femelle, eh bien, on pourrait dire que l'humanité, en ce moment, mâle ou femelle, je choisis mon sexe, je change de sexe, mais ça, c'est un symbole, et ça, c'est la base. Et on doit accepter notre polarité pour pouvoir s'en servir, mais pas que pour créer des enfants. Elle est là pour créer bien plus, pour nous montrer qu'on est créateur bien au-delà d'un enfant qui est déjà une merveille de la merveille, puisque c'est une vie qui passe à travers nous. Mais il y a plus. Et là, si le cosmique n'anime pas, si le masculin n'anime pas notre côté droit, notre corps reste un corps juste polarisé pour créer, pour reproduire l'espèce, mais pas plus. Ce qui fait que, comme je disais, on reste des enfants, on joue à la maman, on joue au papa, on est une femme-enfant, ou on est un papa-poule, et ça ne va pas plus loin. Parce que l'âme ne contacte pas le spirituel qui doit descendre dans la matière pour l'animer, pour aller plus loin. Parce qu'elle a tellement envie, toutes nos âmes ont envie de créer plus loin, on est, l'humanité est faite pour ça, en fait. Pour moi, c'est l'enjeu de passer de homme-femme à humain. Un humain, c'est animé à ce niveau-là, et ça va créer, ça crée, et c'est sacré, ça crée du nouveau en permanence. Et donc, ça nous a montré dans cette harmonisation que la perception de l'âme, ça tournait sur le côté droit comme une âme, la perception de l'âme, c'est que le Père est mort. Il n'y a pas le Père. Et donc, s'il n'y a pas le Père, et bien, s'il n'y a pas le Soleil, et bien, il n'y a que la nuit, et donc, on peut imaginer, c'est l'enfer, c'est la peur, on se crée des croyances pour exister, donc, on est mort de trouille, et donc, on ne va pas pouvoir se réaliser quand on a peur, on est dans la rétraction et pas dans l'expansion. On crée quand on est bien. Quand on a peur, c'est de la survie. Et donc, c'est comme si on était tous en état de survie jusqu'à présent. Et là, on arrive vraiment au bout du bout, au pompon, parce qu'est-ce qu'on va passer de l'autre côté ou pas ? Moi, je le sens, mais j'ai envie de vous donner des billes pour que vous voyiez clairement l'enjeu de passer au niveau spirituel. En fait, notre âme a perdu la notion du spirituel dans la matière, ce qui fait que nos corps et notre mental ne croient plus qu'on est une âme incarnée, beaucoup de personnes, et qu'on est là dans une mission spirituelle divine, on pourrait dire, de créer le nouveau, le nouveau monde. On a oublié ça. On croit qu'il faut survivre jusqu'à la retraite. Il faut en profiter parce qu'il faut donner des enfants à la vie et encore. Peut-être pas parce qu'on va perdre du temps ou est-ce qu'ils vont survivre, eux. Il n'y a plus du tout la notion d'arbre de vie éternelle et infinie. Et puis, pour la lignée des femmes, avant de revenir à une chose essentielle aussi, pour la lignée des femmes, trois choses importantes. Donc, c'était toujours avec le rein droit, donc avec le rein qui donne la problématique de l'esprit, problème sur le rein droit. Il y a des peurs, culpabilité et croyance, comme pour les hommes. Et pour les femmes, elles perçoivent dans le féminin qui constitue leur corps qu'il n'y a pas de justice. La justice, c'est la loi. Donc, ces femmes vont se faire abuser, violer, inceste, se sentir des potiges, des femmes-objets. Elles ne vont pas voir leur sujet, leur « je suis » un être spirituel, divin, qui va créer du nouveau. Donc, elles vont rester dans l'état de femmes qui créent des enfants et puis qui restent attachées à ce rôle-là puisqu'il n'y a rien d'autre. Elles ne perçoivent pas justement le masculin du côté droit qui va leur dire « mais après le rôle de femme, tu dois créer la nouvelle société et il faut que tu la crées. » elles perçoivent de la maltraitance, pas de plaisir, toutes les femmes ont oublié le plaisir, subissent par exemple l'acte sexuel ou en font un objet de, un sujet de marchandise mais pour exister un minimum, vous voyez, ce n'est pas le plaisir qui va faire chanter l'âme pour créer le nouveau, qui donne envie. et donc la phrase pour cette femme-là, la phrase qui est sortie, c'est que l'âme se réalise dans un corps polarisé, donc féminin, pour son plaisir, pour le plaisir de l'âme. D'accord ? Je reviens aux hommes pour vous dire que dans ces pollutions de lignées, trois points étaient fermés aussi et trois points qui sont importants, c'est à la base du crâne, à l'arrière, au niveau du cœur à l'arrière et au niveau du sacrum. Et ces trois points sont les trois points très très importants qui bloquent l'humanité qui sont la peur, culpabilité et croyance. Les peurs, c'est au niveau des reins, ça nous fige au niveau des reins. La culpabilité, c'est au niveau du chakra du cœur à l'arrière. Je ne sais pas que mes expériences ne sont pas des erreurs mais elles sont là pour m'enrichir, m'enseigner et m'éveiller. Et puis là, à la base du crâne, ce sont les croyances. Au lieu d'avoir l'esprit clair, ma tête est remplie de croyances. Et donc, le fait de ne pas voir, de ne pas percevoir le Père comme étant en moi, c'est bien lui qui m'a créé, son spermatozoïde est en moi, le principe masculin est en moi, m'empêche de voir clairement dans la vie, m'empêche d'être en paix et m'empêche de tirer les enseignements de mes expériences. Il est grand temps, il est vraiment grand temps de retrouver son essence divine dans cette incarnation, de retrouver son âme, de l'animer dans le plaisir, vraiment de voir qu'on est une parcelle du divin, qu'on est le divin, qu'il nous traverse pour créer quelque chose de divin. Et le divin, c'est du nouveau, c'est pas du radotage. Et puis je vais vous lire pour terminer les deux phrases pour ces deux hommes qui sont assez spéciales parce que c'était nouveau, ça m'a touchée et j'étais en joie d'avoir ceci à tester pour ces hommes. Donc la première, c'était quand même, je vous donne les mots en test, les baguettes ont testé ça, cet homme avait besoin d'entendre ça parce qu'il avait perdu cette notion-là. Écoutez bien, Dieu, Dieu, pour moi j'étais étonnée d'entendre ce mot-là mais c'est la première fois qu'il apparaît dans un soin ligné, Dieu est omniprésent et omnipotent dans le corps, manifesté et en est le guide. Donc c'est quand même une phrase qui est quand même assez forte quand une âme a besoin d'entendre ça parce que c'est l'âme de la personne qui valide le besoin de la lignée et le besoin de la lignée des hommes et des hommes c'est que les hommes doivent retrouver cette essence spirituelle et être guidés pour retrouver leur grandeur et la loi de la vie. Et puis le deuxième c'était « L'énergie divine révèle la vie dans son éternité en pleine lucidité et en paix dans le corps. » Donc vous voyez, c'est des phrases qui sont très importantes. La loi de la vie a priori de ce que disent les baguettes mais donc ce que dit l'âme de ces personnes c'est l'âme en général et des lignées en général c'est qu'il est temps de retrouver son essence divine son essence divine pour révéler l'éternité de la vie la lucidité c'est-à-dire l'esprit clair qui est en nous la paix dans le corps arrêter de souffrir dans le corps et de croire que c'est l'enfer et puis vivre dans le plaisir. Je crois que là c'est vraiment le retournement. Je suis heureuse de partager cela avec vous. Un petit complément je me suis apaisée parce que ça m'a touchée pour vous dire par rapport à la spiritualité qu'est-ce que c'est ou à l'humain qu'est-ce que c'est être humain passer de de l'instinct de reproduction à l'humain. Un humain je crois que c'est quelqu'un qui entre dans les valeurs d'âme qui a trouvé son âme et qui a envie et qui est en lien avec les autres et qui a envie qui a tellement envie et qui n'a plus des besoins physiologiques qu'on en a mais plus de besoin d'avoir mais envie d'être et qui a trouvé sa voie et qui est vraiment dans mon âme se réalise dans un corps brille a de la valeur je peux l'aimer je peux m'aimer comme je suis et plus mon âme brille on pourrait dire qu'elle brille et puis elle pousse l'ombre mais je crois que c'est pas tout à fait ça quand l'âme brille elle transforme l'ombre en nouveau elle composte et je crois que c'est un beau mariage avec la terre-mer qui composte elle aussi beaucoup de choses et je crois que l'âme qui brille composte aussi l'ombre en nouveau en éclair de génie en lucidité en j'ai compris en fait c'est pas si compliqué c'est simple et je crois que c'est ça le spirituel ça doit être simple et c'est pas des choses qui planent qui sont allumées comme on dit mais ça doit être très simple plus je me réalise dans le plaisir plus les barrières de la peur de la culpabilité des croyances disparaissent plus je les transforme en quelque chose de nouveau qui est tellement joyeux et étonnant donc j'ai envie d'être joyeuse et d'être étonnée par la vie et je vous le souhaite aussi allez je vous embrasse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501